Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à remporter mon deuxième titre de champion d'Europe d'affilée. Le but de cette vidéo est de vous expliquer toutes les logiques qu'il y a autour d'une préparation de compétition dans le sport de haut niveau. Que ce soit autour des facteurs psychologiques, des facteurs stratégiques, des facteurs d'optimisation le jour J. Mais avant le démarrage de cette vidéo, j'aimerais, si ce n'est pas déjà fait, que vous abonniez à la chaîne. Depuis peu, on est 10 000 sur la chaîne et je tenais particulièrement à vous remercier pour ça. Sur cette préparation de compétition, je sortais tout juste des championnats du monde. Championnats du monde qui ont été une petite déroute pour moi. Étant donné que j'avais fait un total à 818 lors des championnats de France et qu'au championnat du monde, j'ai fait un total à 805. Ça a été une grande déception pour moi. Je m'attendais à gagner ces championnats du monde. Et sur le jour J, on a pu voir que j'avais le niveau de remporter ces championnats du monde. Mais malheureusement, à cause de quelques erreurs, ça ne s'est pas fait. Donc, sur la sortie des championnats du monde, j'ai pris une décision que j'ai expliquée dans une des vidéos récentes de la chaîne. Qui a été de changer de coach. Donc de changer de style d'entraînement. Non pas que mon coach était incompétent, mais j'estimais que nous n'étions plus compatibles. Que ce soit au niveau de l'adhérence, que ce soit au niveau de plein d'autres petits facteurs comme je l'ai expliqué. Et donc, je suis passé en auto-coaching. Donc, je suis passé sur un format de coaching seul. En restant sur l'esprit des entraînements que je faisais avant. Mais en rajoutant un peu plus d'intensité. En fait, pour résumer ça, je pense que j'avais surtout besoin de changements. De changements, pourquoi ? De changements pour pouvoir exploiter mon potentiel. Car depuis que j'ai commencé la force, j'ai toujours eu une progression plus ou moins forte. Et cette dernière année, j'avais eu une progression qui s'était quand même vachement freinée. Donc, dans cette logique où j'ai décidé de plus forcer sur l'entraînement. Aller chercher un autre élan de progression. Avoir du changement. Donc, en n'ayant plus le même coach, en n'ayant plus le même programme. J'ai eu un certain boost de motivation que je n'avais pas eu depuis un certain temps. Lorsque j'ai attaqué ma préparation pour les championnats d'Europe. Donc, en environ 8 semaines, j'avais une énorme motivation. Je me suis dit qu'il faut que je fasse les choses vraiment bien. Il faut que je fasse une très bonne prépa. Et que je n'avais pas le droit de perdre ce titre. J'avais perdu bêtement le titre des championnats du monde. Et là, le titre des championnats d'Europe, je me suis dit, il faut que je les sécurise. Il faut que je prenne ma revanche. Au niveau des différents axes d'entraînement. Ce que j'ai surtout changé. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, je suis resté sur à peu près la même fréquence que j'avais avant. Au niveau des mouvements. Mais, j'ai quand même drastiquement baissé le volume d'entraînement. De manière générale, peu importe la phase dans laquelle j'étais. Dans un picking ou non. J'ai baissé mon volume d'entraînement. Et j'ai augmenté mon intensité d'entraînement. Parce que je trouvais que c'était vraiment ça qui me faisait défaut. J'avais énormément de tissus musculaires. Donc, assez de muscles pour pouvoir performer un bon squat. Un bon développé coucher. Un bon soulevé de terre. Mais, j'avais vraiment du mal sous des charges lourdes. Donc, des charges que je pouvais bêtement squatter. J'avais du mal à me positionner avec. Parce que, je n'étais pas habitué sous le lourd. Donc, on peut faire autant de volume qu'on veut. Être prêt à squatter certaines charges. Donc, prêt entre guillemets. La technique sous les charges lourdes, ça ne s'invente pas. Et j'ai dû le travailler. Par contre, malgré ces changements au niveau de l'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis préparé seul à partir de 8 weeks out. Donc, à 8 semaines de l'échéance. Donc, ça fait très peu. Je n'ai pas pu construire ce que je voulais avant. Et j'ai dû faire un picking à partir de rien. Entre guillemets. J'ai très peu accumulé de volume d'entraînement avant d'entamer ma phase d'affûtage. Donc, je ne dirais même pas que j'ai fait une vraie prep. Une grosse prep, un gros picking. Non. J'ai surtout fait le strict minimum, je pense. Et j'ai rafistolé avec les moyens du bord afin d'avoir quelque chose de propre et d'être prêt le jour J. Un autre point sur lequel je pense qu'il est important de parler, c'est que Monde et Europe étaient très proches. Pour Monde, j'ai eu une prépa extrêmement intensive. Et j'ai dû enchaîner sur la préparation des championnats d'Europe. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de me reposer. Et j'ai traîné certains problèmes de santé, entre de grosses guillemets, de Monde à Europe. Donc, ça, ça m'a quand même pas mal perturbé sur la préparation. J'avais des douleurs au sacrum qui traînaient. J'avais une tendinopathie au niveau des épaules. Donc, pour vous dire, cette préparation a vraiment été une bataille. J'ai été motivé. Je pense que la motivation m'a aidé, même s'il ne faut pas compter que sur la motivation pour faire des choses. Mais cette motivation m'a vraiment aidé. Car au niveau des douleurs que j'avais, au niveau des changements de rythme que j'ai pu avoir, j'aurais pu au final me dire, je vais juste prendre un off-season. Je ne vais pas faire Europe. Je vais m'économiser. Et puis, je reviendrai plus fort pour faire les championnats de France de l'année prochaine. Mais non, il fallait bel et bien défendre ce titre. Sans oublier aussi que ce qui m'a énormément aidé au niveau de la santé, c'est d'avoir fait des séances d'ostéopathie avec mon ostéopathe Yacine Douma, qui est l'ostéopathe du club à Uscov. Et qui m'a justement expliqué les problèmes que j'avais. On a mis des solutions en place. Et du coup, j'ai pu m'améliorer sur certains points. Donc, mes douleurs au sacrum ont vachement diminué. Ma douleur à l'épaule a vachement diminué. J'ai fait beaucoup de travail de mobilité. Donc, j'imposais tout de suite moins de contraintes à mes articulations, à mes tendons. Donc, franchement, un gros merci à lui. Et je pense que la compétition ne se serait pas aussi bien passée sans lui. Donc, petit à petit, les semaines passent. Je rajoute de l'intensité à mon training de semaine en semaine. J'augmente le volume de semaine en semaine. Et j'arrive sur la fin de mon picking. Donc, sur la fin de mon picking, je termine sur une belle 302 kg au squat. Une belle 200 kg au développé-couché. Et 305 kg au soulevé de terre. Mais, quand j'ai fait ces 305 kg, j'ai raté 317.5 kg juste après. Allez ! Alors là, vous allez vous demander pourquoi j'ai raté 317.5 kg. Et deux semaines après, le jour de la compétition, j'arrive à mettre 320 kg qui fusent et je ne les sens même pas. Il s'avère qu'une semaine avant la compétition, j'ai découvert une nouvelle queue, comme on appelle ça. Une nouvelle astuce qui a été de garder mon dos droit quand je deadlift. C'est-à-dire que, pour optimiser mon deadlift, petit à petit, j'avais eu tendance à légèrement arrondir le bas du dos. Ça m'avait rendu très fort au décollage, mais en fait, ça m'empêchait de verrouiller toutes mes barres. Et en fait, au début, j'avais commencé à l'arrondir légèrement. Ça m'aidait. Et petit à petit, en fait, je l'arrondissais de plus en plus. Et c'est devenu un désavantage plutôt qu'une optimisation, au final, parce que je n'arrivais pas à verrouiller mes répétitions. Et je m'en suis rendu compte, en fait, la dernière semaine de préparation, j'étais dans mon lit, des fois la nuit, en fait. Je regardais mes anciens deadlifts, je me disais pourquoi avant j'étais fort et maintenant je ne le suis plus. J'étais dans les transports, je regardais mes anciens deadlifts, je me disais pourquoi avant j'étais fort et maintenant je ne le suis plus. Et un jour, j'ai regardé un deadlift, je me suis dit, ah ben j'avais le dos droit. J'ai envoyé ça à Stan, j'ai demandé son avis, il m'a dit, ah ben oui, tu avais le dos droit. Et j'ai essayé de deadlift nos droits et une semaine avant la compétition, je fais fusée 320, je fais fusée 332. Et je me suis dit, yes, let's go, le titre de champion d'Europe va être sécurisé. Donc je termine cette fin de semaine de picking, je fais mon taper. Ils étaient compliqués parce que forcément, à chaque fois, en fin de préparation, on se sent mal, on se sent un peu comme une merde. Mais c'est normal parce que le niveau de fatigue est haut, on cherche à surcompenser après le taper. Donc il ne faut pas s'inquiéter, toi qui regardes cette vidéo, si tu fais une prépa et qu'à la fin tu te sens fatigué, tu as mal partout, c'est normal. Surtout qu'il m'est arrivé des petites péripéties durant mon entraînement, des barres qui lâchent par exemple. Allez, la dernière. Allez, la dernière. Boum, boum. Allez, c'est l'air. 3, 3, 3, 7. Mais bon, j'ai survécu à cette préparation et maintenant le positif arrive. Parce qu'il y a quand même beaucoup de négatifs quand on raconte une préparation comme ça. Parce qu'une préparation, ce n'est jamais facile. On fait ça, on fait ce sport parce qu'on aime ça. Mais à haut niveau, quand on fait une préparation, quand on fait un picking, ce n'est jamais facile. Et du coup, j'essaie d'exposer la réalité des choses. Ça arrive à tout le monde de détester l'entraînement, de rater des barres ou quoi. Donc j'essaie d'être quand même un minimum transparent. J'arrive en Pologne, je regarde les catégories qui précèdent mon passage et je vois l'arbitrage. Je vois l'arbitrage. Je vois que l'arbitrage, il est quand même très strict. Très strict, mais juste. Pour moi, l'arbitrage était juste sur cette compétition. Du moins, sur la plupart des athlètes. J'ai vu une ou deux erreurs flagrantes. Mais sur la plupart des athlètes, l'arbitrage était juste. Et du coup, mes openers initiaux qui étaient de 280, 192.5, 310. Ils sont passés à 275, 187.5 et 310. Parce qu'en fait, vu que l'arbitrage était strict, je préférais prendre des charges que je maîtrisais complètement. Peu importe le standard qui me sera demandé. Pouvoir m'y adapter. Et du coup, ne pas buller. Buller, c'est quand on rate 3 essais. Donc, jour de la compétition. Un peu stressé. Je me réveille le matin environ 93.6, 93.7. Rien qu'avec le stress, j'ai bien brûlé. J'ai perdu 700 grammes. J'arrive dans l'après-midi à 93.0. Je pars pour la salle de peser. Au final, je me fais peser à 92.7. Donc, je crois que je n'ai jamais été pesé aussi lourd en compétition. Ce qui est une bonne chose. Parce que ça me rapproche plus de mon poids de corps d'entraînement. Et ça me permet d'être plus performant le jour J. Et enfin, je peux commencer mon échauffement. Mon échauffement, il s'est très bien passé. C'est-à-dire que je n'ai jamais senti les barres aussi légères sur mon dos. Et elles n'ont jamais monté aussi vite au niveau de la vélocité des barres. Donc, c'était un point positif. Et je savais que j'étais dans une très bonne forme. Mon peaking et mon taper avaient très bien fonctionné. Donc, ça, ça m'a mis dans un bon mood. Donc, on arrive sur le moment de mon premier passage. Mon premier passage à 275 kg au squat. Comme je vous ai dit, l'oponeur a été baissé pour coller au standard. Là, pour être honnête avec vous, j'étais plutôt confiant dans ma tête. Parce que 275 kg, c'est une charge que je maîtrise énormément. Donc, je n'avais pas de doute sur le fait que j'allais être à la depth ou non. Mais, comme vous pouvez le voir, la répétition est bien écrasée. Et le squat a été vraiment très facile. Je me suis plutôt bien senti, honnêtement. Donc, sur ma deuxième barre, j'ai décidé de partir sur 292.5. C'est à peu près la même stratégie que j'avais eu au championnat du monde. Et là, mon but, c'était en fait de faire mes trois essais. Au championnat du monde, j'avais réussi mes deux premiers essais. J'avais raté le troisième. Là, je me suis dit, je vais partir sur à peu près la même stratégie. Mais si je valide le troisième essai, ça me fera 10 kg de total en plus. Ce qui sera déjà une avance considérable sur tous les autres. Donc là, j'arrive à un peu mieux me placer. Je fais mon squat. Je m'écrase bien. Et là, la barre, elle était très légère. Genre, je l'ai senti plus facile que ma 275 kg. Et là, juste avant moi, il y a eu un passage où mon concurrent principal, celui qui avait gagné les awards, a raté son squat. Donc déjà, ça m'a retiré pas mal de pression. Donc là, je n'avais plus de stress. Mais je pense que c'était une mauvaise chose parce que mon point négatif en tant qu'athlète, mon défaut en tant qu'athlète, c'est que j'ai du mal à performer sans pression. C'est-à-dire que si je ne suis pas en match avec quelqu'un, je vais être moins bon. Mais le point positif, c'est que si j'ai une pression, je sais que je vais être parfait sur mes exécutions. C'est dommage. Mais bon, au moins, je sais que si j'ai une compétition serrée, je ne vais pas rater des essais bêtements alors que j'en ai la force. Donc là, 302 kg, au ressenti, très facile. j'étais confiant. Donc je fais mon squat. Et comme on peut le voir, j'ai légèrement coupé la descente. Et là même, quand je pose ma barre, je souris, je me dis, ah merde, c'est sûr que j'ai coupé la descente. Et ouais, j'avais coupé la descente. C'était inconscient. Comme je vous ai dit, j'avais de très mauvais repères sur les charges lourdes. Et là, je me suis fait avoir par moi-même. La répétition était bien trop haute. Et bon, je suis vraiment dégoûté en fait. Même quand j'en parle, là, j'ai un goût à merde parce que je sais que j'aurais pu l'avoir facilement. Mais ce sera pour la prochaine compétition. Et il ne faut pas que je refasse ce genre d'erreur. Première attente au développé couché. J'ai commencé à 187. 187, c'est une charge que je maîtrise bien, bien, bien. Et pareil, je savais que les ordres étaient stricts. Donc je me suis dit, on va partir sur ça. Et ça va le faire. J'ai ressenti plutôt facile sur 787. Franchement, pas de surprise. Pas grand-chose à dire. Donc, deuxième barre, j'ai choisi d'enchaîner sur 195. 195 qui était aussi une barre que je maîtrisais et que j'étais sûr d'avoir. Et en fait, le but, c'était de terminer sur minimum 200. Minimum 200 qui me faisait plus 2,5 par rapport au championnat du monde. Et déjà, qui me faisait une amélioration au total. Sachant que je savais que mon deadlift était bien plus fort qu'avant. Je savais que ça allait me faire un joli record personnel au total. Et que ça allait me faire prendre une avance considérable sur tous les membres du plateau. 195. Sur cette compétition, ce que j'ai trouvé assez choquant, entre guillemets, c'est le temps que l'arbitre central mettait pour me donner le start. Genre, je savais que les standards étaient exigeants. Mais là, franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que je restais comme ça au bench il y a trois ordres. T'es comme ça, on me dit start. T'arrives là, on me dit presse. Et ensuite, quand t'es remonté, on me dit rack, on reçue la range. Mais le truc, c'est que je restais comme ça avec les bras tendus et j'entendais pas le start. Et du coup, moi, je pensais que l'arbitre, il allait me dire de re-ranger ma barre, que j'avais fait une erreur technique ou bien que, je sais pas, selon lui, il pensait que j'étais pas prêt à la lifter ou je ne sais quoi. Mais en fait, non, c'était juste le standard de jugement qui était extrêmement strict. Ou bien, je sais pas si l'arbitre prenait un café, je ne sais pas. Mais j'ai été surpris. Donc 200 kilos pour la dernière barre. Là, le start est extrêmement long. Bon, il faut savoir que c'est très énergivore de tenir une barre comme ça, à bout de bras. Je trouve ça super fatiguant et ça rajoute du temps sous tension. Donc là, cette barre, elle est passée. Je sais pas pourquoi j'ai eu un rouge, d'ailleurs. Mais la barre est quand même très bien passée. Et je pense que j'avais un peu de marge pour 202 derrière, au grand max 207. Mais je sais pas. Je vais pas être trop présomptueux. La rouge, avec la petite pastille rouge, ce qu'elle signifiait, c'était que, quand j'ai amené la barre sur le torse, pour un arbitre, j'avais pas touché le torse. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Mais pour lui, j'avais pas touché le torse. Bon, c'est un peu surprenant. Mais comme dirait les anglophones, it is what it is. Pour l'anecdote, anecdote marrante au deadlift, sur ma dernière barre de chauffe au deadlift, je voulais absolument changer mon opener et le baisser à genre 300, 295. Parce que les dernières barres, elles avaient été difficiles, mais c'était que dans ma tête. Je vous mets la vidéo. Elles étaient relativement faciles. Je pense qu'on est tous d'accord dessus. J'avais du mal à avoir un avis objectif sur moi-même, d'où l'importance d'avoir un coach le jour de la compétition. Et puis même, je faisais n'importe quoi. J'avais oublié de serrer la main sur ma première tentative à 290. Et du coup, la barre avait glissé de mes mains. De quoi faire une belle frayure avant de passer. Mais, encore une fois, sur le plateau, ce genre de choses ne m'handicapent pas et ne m'a jamais handicapé. Donc, 310 pour ma première barre de deadlift. Ça, c'est une barre qu'avec la nouvelle technique, j'ai tous les jours. Même avec l'ancienne technique, j'avais tous les jours. Donc, aucun doute sur le fait de passer ou non cette barre en temps normal. Mais pour l'anecdote, je trouve que la plateforme était quand même un peu inclinée vers l'avant. Donc, j'ai quand même perdu un peu l'équilibre sur ma première barre de deadlift. J'en ai pris conscience avant la deuxième barre. Du coup, sur la deuxième barre, j'ai eu un positionnement qui partait un peu plus vers l'arrière pour contrebalancer ça. Donc, 320 en deuxième barre. Et celle-là, pour moi, c'était la barre de la gang en soi. Là, j'ai bien ancré mes hanches et elle est encore mieux montée que la 310. Donc, sur celle-là, j'étais sûr d'avoir gagné parce que je ne voyais personne sur le plateau qui était capable de deadlifter minimum 330 pour m'aider passer au total. Et donc, je suis passé sur ma dernière barre, dernière barre de soulevé de terre à 335. En fait, ça m'a un peu fait perdre mon focus de voir qu'il a raté sa barre, le mec juste avant moi. Et que du coup, je suis parti sur cette barre en sachant que j'avais gagné. Donc, j'ai un peu perdu mon focus. Je pense que j'ai mal réglé mon grip. Et au final, mon grip, je l'ai perdu sur ma répétition. En fait, si on regarde bien la vidéo, j'ai pu verrouiller la barre. Mais la barre a glissé de mes mains quand j'ai passé les genoux. C'était un problème vraiment de grip. Et ça m'a déchiré la main. Ça m'a déchiqueté la main. Après la compétition, ma main, elle était morte. Mais bon, j'ai quand même gagné cette compétition. J'étais plutôt content après d'ailleurs. Même si je voulais me mettre des coups de bâton à cause du squat raté. Mais ça reste quand même une amélioration au total de 7 kilos depuis les championnats du monde. Sachant que je n'ai pas fait de vraie préparation. Et que je venais dans cette compétition entraînant quand même pas mal de pépins physiques. 3.5-3.5kg Second place, with 795kg de Mandaimize eliminated, Mandajezzero-Mittori. Insecretionaire, avec toute sa partielle de Mandaisez-Mittori, Mandajezzero-Mittori. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 N'hésitez pas à me dire quel type de contenu vous aimeriez voir sur la chaîne, comme d'habitude, et je vais reprendre les vidéos de manière plus active. Parce que ça aussi c'est une question que je voulais aborder, donc cette vidéo ça me paraît être la bonne vidéo pour en parler. Mais après les résultats des championnats du monde, j'étais tout de suite moins volontaire, on va dire, à l'idée de faire du contenu pour YouTube ou même du contenu pour les réseaux sociaux. En fait le fait de contre-performer, encore c'était pas dramatique, mais le fait de contre-performer m'a fait me sentir illégitime à produire un certain contenu. Et j'avais surtout envie de me concentrer sur l'aspect sportif avant de me concentrer sur l'aspect vidéo. Je n'avais pas envie d'annoncer des choses que j'allais faire pour au final ne pas les faire derrière ou bien plus me concentrer sur ce qui est du YouTube, du Instagram, plutôt que sur l'entraînement. Donc j'ai souhaité rester focus sur moi-même et au final je vois que les efforts ont payé et là j'ai une bonne période de off-season et ça va me permettre de me concentrer un peu plus sur le contenu, que ce soit tout seul ou des vidéos en featuring avec Clément. Voilà voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement, pour dire ce que vous aimeriez voir et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !